Musique Hello hello, j'espère que vous allez bien On se retrouve sans make-up pour un nouveau make-up Blabla mais pas forcément blabla non plus J'ai envie de vous parler de nouveautés, de petites choses que j'ai acheté Et que j'ai absolument envie de tester avec vous De plus, vous avez été extrêmement nombreuses sur Instagram A me demander de refaire un petit peu de make-up Pendant cette période assez compliquée de confinement Je pense qu'on peut essayer de se faire plaisir avec le maquillage Même si on reste chez nous Juste pour le plaisir d'être toute jolie, de tester De se faire des nouveaux kiffs avec des palettes etc Donc vous avez été extrêmement nombreuses à me demander un make-up vert Puisque vous savez qu'en ce moment j'aime beaucoup mettre du vert Surtout quand je mets des pulls comme ça un peu moutarde J'ai donc sorti des nouveautés que j'avais à tester J'avais envie de vous dire mon avis etc Et ma palette Ouda Beauty, la verte là, la fameuse Comme ça au moins si vraiment vous aimez bien Vous pourrez vous lancer vers ce genre de palette là J'ai pas d'autres palettes entièrement vertes Je sais que ma copine Olivia de la chaîne Olivia Mort A testé la Melt Cosmetic La palette Smoke Cannabis Ou un truc comme ça En tout cas qui est dans les tons verts Et qui est vraiment magnifique Honnêtement jusque là je ne la voulais absolument pas Mais je vais devoir la rajouter dans ma wishlist Oui ! Je te dis pas merci Olivia mais j'avoue que quand elle a utilisé la pigmentation Le rendu sur ses yeux et tout c'était vraiment très très beau Je vous mets la vidéo d'Olivia dans le petit si j'y pense Sinon j'essaie de la mettre dans la barre d'info Et sinon Olivia laisse nous un petit commentaire sous la vidéo Comme ça les copines pourront aller voir un petit peu ta chaîne Bref ! Donc aujourd'hui j'ai décidé de tester les pinceaux de Sana Parce que je ne les connais absolument pas Et du coup j'avais envie de me faire un avis J'ai décidé de tester le fameux pinceau comme ça De chez It Cosmetics Dont beaucoup 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 de youtubeuses parlent C'est un pinceau en forme un peu de coeur Qui est pour la Saint Valentin comme ceci Et qui est bien paraît-il pour le temps Je vais exceptionnellement pour une fois Commencer par les yeux Parce que ça ne m'arrive jamais Mais le vert ça fait beaucoup de chute Tout comme le bleu Je me dis que avant de faire mon teint Ce serait mieux que je commence par mes yeux Histoire d'avoir un teint un peu sympa à la fin Donc je vous parlerai de tout ça à la fin Tout ce qui est teint et lèvres à la fin Mais on va commencer du coup par les yeux Sur les lèvres comme hydratant J'ai mis le fameux perfect rouge perfecto 0 Une sorte de baume à lèvres comme ça de chez Givenchy Mais c'est vraiment la fin là Je vais devoir le jeter Mais j'aime bien le mettre avant mon make-up Histoire d'hydrater mes lèvres pendant le make-up Et à la fin quand je vais me rouger à lèvres Comme ça j'ai des lèvres à peu près potables Et je vais mettre sur les lèvres une nouvelle base Qui s'appelle Eye Base Une base fixante longue tenue Maquillage des yeux de chez Mavala Je sais pas si vous êtes au courant Mais Mavala oui fait des bases pour les yeux Donc bah aujourd'hui on va tester Et je vais la mettre directement sur mes paupières Pour voir ce qu'il en est Et puis je vais m'attaquer au pinceau de chez Sana Honnêtement je les ai jamais testés Alors vous les connaissez tous Vous les avez tous vu passer quelque part Ils ont l'air pas mal du tout J'ai gardé la boîte pour savoir entre guillemets à quoi sert quoi Même si moi je fais souvent au feeling en temps normal Donc c'est une base blanche Mais qui est transparente quand on la met Elle est plutôt agréable à mettre dis donc Elle est assez fluide Mais en même temps pas trop La texture est pas mal Ça sent une petite odeur mais honnêtement Quand on la met sur les yeux on sent pas J'ai pas spécialement les paupières grasses Mais certaines marques de make-up ne tiennent pas non plus C'est à dire que si j'utilise mes to face Mon maquillage to face etc Y'a pas de problème Mais par exemple Tarte Ça cuise sur moi Ça va dans les plis Pourquoi certaines marques et pas d'autres je ne sais pas Mais en tout cas là je teste On verra Oda Beauty logiquement j'ai pas de problème Mais comme ça On y va Je vais d'abord faire mon creux de paupières Et pour cela C'est vrai que j'aime bien utiliser une couleur un peu orangée Parce que je trouve que le orange et le vert ça va bien ensemble Ce sont des couleurs complémentaires Mais il n'y en a pas dans cette palette Donc je vais aller chercher ma palette Topaz Alors ma petite palette Topaz On reste dans le Ouda Et je vais utiliser cette espèce d'orange moutarde là Qui rappelle un peu mon pull Avec le pinceau S7B Donc comme ça Je me dis que ça sera pas mal C'est un pinceau estompeur Donc pour faire le creux de paupières Ça va être très bien Je sais que beaucoup de personnes aiment bien utiliser d'abord un fard beige Pour unifier un peu la paupière etc Je vous avoue que c'est vrai que moi je le fais pas forcément Donc ça c'est de ma faute C'est vrai que je le fais pas souvent Mais bon c'est pas grave Moi ça me dérange pas Donc c'est comme ça J'ai l'habitude de faire comme ça Donc c'est pas un souci Mais après ça dépend de chacun Alors je vais utiliser la petite couleur au milieu Toujours avec le même pinceau Je change pas spécialement Parce que je vais juste fondre un petit peu vers l'extérieur Pour aller jusqu'à mon sourcil Je trouve que la base Mavala est pas mal du tout Je suis assez épatée J'ai l'impression que Que mon oeil Enfin ma peau de l'oeil est lissée Toute douce Et ça glisse très bien Le fard à paupières n'accroche pas Ça glisse bien dessus Mais en même temps ça accroche la couleur Je suis assez étonnée Après bien sûr J'essaierai de vous mettre une annotation En barre d'info Pour savoir si ce soir Mes fards n'ont pas bougé Mais là pour l'instant J'ai un bon pressentiment Elle a l'air pas mal Elle est toute douce Très agréable Pour avoir un make-up assez intense J'aime bien utiliser en base Un crayon pour les yeux J'en ai deux dans les tons verts Je vais utiliser le foncé que j'ai Qui est une sorte de vert métallique Comme ça De la marque Sephora Le Good Mood numéro 20 Ce sont des crayons waterproof J'aime beaucoup ces crayons là Chez Sephora vraiment Je les ai acheté pendant les soldes Et je les aime beaucoup Donc je vais faire une sorte d'aplat Un peu approximatif sur ma paupière mobile Donc ici Et je vais peut-être vous rapprocher Comme ça vous verrez mieux Voilà pour le premier oeil Ensuite je vais utiliser la palette de chez Houda Pour peaufiner tout ça Ne vous inquiétez pas Je fais l'autre oeil Et on passe à la palette Je vais prendre du coup Le pinceau de chez Sana Le S16 Et je vais prendre donc Cette espèce de petit vert là Matte Qui est très très beau Et je vais aller faire le bord La transition entre le crayon vert Et mon creux de paupière de tout à l'heure Qui est un petit peu moutarde Je vais faire le bord Et je vais vous mettre en place Je vais continuer à faire la même chose mais avec un pinceau un petit peu plus fluffy, c'est le S5 Et toujours la même couleur, la fameuse couleur ici, le vert un petit peu vert émeraude de chez Houda Et je vais fondre encore un petit peu plus, je vais continuer à fondre les deux Il y a une petite, je sais pas si vous verrez mais il y a un petit décalage entre les deux On voit, donc je vais continuer à travailler le creux de paupière en essayant de fondre un maximum Sur ma paupière mobile, je vais mettre par dessus du coup mon crayon vert, les deux couleurs dont je vous ai parlé juste après Toujours les deux mêmes, celle du centre là, les deux couleurs un peu émeraude Une mate et une irisée, je mélange les deux et je mets en aplat sur ma paupière mobile Honnêtement, je vous rappelle que je ne suis pas une pro, moi je fais un peu comme ça, j'improvise au moment de mes make-up Donc là je fais un peu la même chose, je vois, je travaille et je m'amuse avec mes fards à paupières J'estompe un petit peu le vert et le moutard de tout à l'heure Et j'ai rajouté une toute petite touche de lumineux avec cette couleur ici Mais vraiment une légère, légère, juste un petit top dans la palette Histoire d'illuminer un petit peu comme ça l'extérieur de l'œil, la paupière fixe en haut là Je trouve que ça fait une petite touche un peu voilà, lumineuse de près en tout cas Ça se voit, je ne sais pas si vous allez le voir en vidéo Avec le pinceau S16 et la couleur émeraude foncée, je vais donc faire le bord comme ça, la transition encore une fois Comme c'est une couleur très foncée, je pense que ça va bien matcher Je vais tester d'abord en fine couche comme ça, histoire de voir ce que ça donne Pas mal, ça fond bien et ça fait une jolie transition entre les deux couleurs Là je trouve que c'est pas mal du tout Donc je continue en douceur sans abuser Et après j'estomperai un petit peu Là je trouve que c'est plutôt parfait Comme vous voyez j'ai laissé mon coin interne libre Puisque je vais mettre un vert pastel clair avec une couleur bien sûr lumineuse Donc je vais faire ça juste après Avant je vais faire mon rat de cil vu que je suis avec mes pinceaux foncés Je vais rester toujours avec le S16 comme ça qui est assez fin Je pense que pour le rat de cil il va être très sympa Et je vais utiliser le mat ici et cet irisé ici encore une fois Je reste dans les mêmes couleurs à peu près parce que c'est ce qui me plaît Et j'ai envie de quelque chose d'intense Je viens de penser, j'ai tellement pas l'habitude de faire mon teint après Que j'ai fait le rat de cil mais ça ne servait à rien Puisque j'aurais dû le faire après avoir fait mon teint Vous voyez comme je n'ai pas l'habitude J'ai quand même pas mal de chutes sur le teint Vous ne le verrez peut-être pas Mais j'ai pas mal de chutes Donc je n'ai pas de pinceau éventail Tiens, bon c'est pas grave je vais enlever avec ça Pour mon coin interne Je pense que je vais utiliser cette sublime couleur lumineuse Mais je vais ensuite passer par dessus Avec celle-ci qui est sublime aussi Je trouve que ces deux là sont vraiment belles Celle-ci est irisée et celle-ci est vraiment pailletée Il y a des grosses paillettes Mais elle a un côté très métallique Donc j'ai hâte de mettre ça en coin interne J'ai utilisé pour cela le pinceau S13 de Sana Toujours Cette couleur est juste divine Une sorte de doré, de mordoré même Un peu vert Elle est trop trop belle Finalement pour l'instant j'ai utilisé que celle-ci là Qui était dans le coin J'hésite encore à utiliser celle-ci Alors je vais regarder J'ai acheté de chez Beauty Bay Comme je me suis trompée dans ma première commande la dernière fois Je vous remettrai ma vidéo all ici Je me suis trompée dans le kit que j'avais acheté Donc que j'avais reçu de la marque Du coup j'ai acheté cette fois-ci Le kit que je voulais avec le fameux verre Donc c'est les eye shadow comme ça liquide De chez Beauty Bay Et je me suis dit que là pourquoi pas l'utiliser en petite touche Donc je vais d'abord le swatcher sur ma main Pour voir ce que ça rend Parce que je vous avoue que j'ai pas Oula c'est intense, intense, intense Est-ce que je le mets pas en petite touche comme ça Sur la paupière mobile pour intensifier ? Je vais voir Ça peut être peut-être pas mal Donc je vais le prendre au doigt comme ça Vous pouvez aussi le prendre avec un pinceau Ces textures-là elles sont vraiment très agréables Ouh c'est trop beau Ça donne un effet métallique là Trop trop beau Oh la la Et vous pouvez faire aussi directement avec le petit Le petit tambour qui est très pratique je trouve En revanche à certains endroits faut faire attention J'ai l'impression que ça retire Le fard à paupières que j'avais mis avant Ça c'est à moi de faire attention Faut pas trop insister en fait sur le même endroit Mais là c'est trop beau C'est magnifique Je sais pas si vous verrez la différence Mais c'est vraiment joli Métallisé, à souhait, lumineux Avec mon doigt en action supplémentaire Je vais prendre Alors à l'envers c'est plus dur Cette couleur-là c'est vraiment Voilà regardez Vous voyez bien là Bien sûr j'ai passé par-dessus La shadow de chez Beauty Bay Et je vais juste le tapoter légèrement Dans mon coin interne de l'œil Voilà pour les yeux honnêtement Je trouve que le make-up est très très bien réalisé Bien sûr sur mon teint tout bof Ça fait bizarre Donc je vais nettoyer un petit peu Tout ce que j'ai sur les mains Et on fait le teint Au niveau du teint On va utiliser des produits que je connais déjà Mais j'ai envie de les terminer Et puis j'ai envie de vous dire un petit peu un avis aujourd'hui Comme ça Si ça vous tente ou pas Bah vous pourrez vous lancer Je vais utiliser du coup la base Comme ça Qui s'appelle Flawless Filter De chez Charlotte Tilbury Donc c'est pour une jeunesse radieuse de superstar Honnêtement Je ne suis absolument pas déçue de cette base Je pense qu'elle est un chouïa foncé pour moi Mais ce que je me dis c'est que pendant les beaux jours Je pourrais l'utiliser avec rien en dessous Enfin par dessus C'est à dire qu'elle va illuminer mon teint Parce que moi j'aime les teints lumineux Glowy N'utilisez pas cette base Si vous voulez un teint mat Non non C'est pas pour vous Mais voilà Elle se présente comme ça Avec un gros embout Et je la mets tout simplement Sur mon visage Et je masse avec mes mains Comme une crème hydratante Elle est lumineuse Mais c'est vraiment léger Mais quand vous mettez votre fond de teint par dessus Je trouve que ça illumine vraiment bien Tout le teint Au niveau du fond de teint C'est un fond de teint que j'ai depuis pas mal de temps Il en est là Donc il est quasi fini Je pense qu'il me reste 3-4 utilisations Grand max C'est le velours de teint Éclat matissime velvet De chez Givenchy C'est la marque qui m'avait envoyé un gros colis J'essaierai de vous retrouver la vidéo Je vous avais fait un make-up avec Et je l'aime beaucoup Honnêtement C'est un fond de teint que j'aime beaucoup Mais pour moi il a pas un rendu mat Comme certaines pourraient l'espérer Je sais que parmi vous vous adorez les mat 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 Là il a un rendu légèrement mat Moi c'est pas ce que j'aime Donc c'est pour ça que je mets une teinte un peu glowy en dessous Mais il a un effet velours sur la peau Un peu seconde peau Il est pas extrêmement couvrant N'attendez pas de l'extrême couvrance avec ça Ce n'est pas le cas Et c'est ce que j'aime Parce que j'aime pas les fonds de teint ultra couvrants Après il est modulable Si vous mettez plusieurs couches Je pense qu'il va être plus couvrant Moi j'aime bien l'utiliser avec un anti-cerne assez couvrant J'utilise en ce moment le Better Than Sex Non pas le Better Than Sex Le Born This Way de Too Faced Comme ça je peux moduler un petit peu au niveau des cernes Et rajouter de la couvrance Bon j'ai mis trois pompes sur mon pinceau Mon fameux pinceau Un coeur Voyez voir ce que ça donne Ça j'avoue que j'ai un peu peur Parce qu'il paraît qu'il est vraiment bien Mais je ne l'ai pas testé Donc j'ai d'habitude J'utilise d'habitude ce fond de teint Avec le blender Tout simplement un blender C'est vrai que le pinceau est ultra agréable Et la forme coeur est pas mal en fait Pour étendre la matière Ouais c'est vraiment intéressant Il faut que je rajoute encore de la matière J'ai pas assez de De fond de teint là Pour tout le visage J'ai pas pu faire encore Le front Et mon nez Vous savez quoi ? A mon grand étonnement Je valide Il est vraiment ultra méga agréable Il déplace bien la matière Pour Enfin Comment dire Il déplace pas la matière Mais il font bien le fond de teint à la peau Sans déplacer la matière D'une mauvaise façon Il est Ouais Il est super Il laisse pas de traces Je suis assez conquise là Je suis vraiment Vraiment étonnée Je vais utiliser un anti-cerne Que je ne connais pas C'est le Corrector Cream De chez Kat Von D Comme ça que j'avais eu En cadeau à une soirée gold Du coup je ne l'ai jamais utilisé Il a l'air clair C'est la teinte L3 Warm Bah pourtant il a l'air clair Comme ça C'est trop bizarre Et je vais utiliser le S15 de Sana Qui est un pinceau spécialement fait Pour l'anti-cerne Soit disant Donc testons Testons Mon beau est sympa Comme ça C'est une sorte de goutte Waouh Il a l'air méga 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 Couvrant Il a l'air couvrant Et l'embout est très sympa Je n'ai pas encore testé Depuis le temps que je l'ai Mais là je suis contente Alors Ce pinceau C'est bizarre Ouais Je n'aime pas trop le pinceau Je ne suis pas J'ai peut-être mis un peu trop D'anti-cerne pour le pinceau Je ne sais pas Là pour les zones Ici ça va Pour le front Pour le nez ça va Mais ça laisse des traces bizarres Sur le visage En même temps là Un nouveau pinceau Nouvelle anti-cerne C'est pas facile De vous dire Ce qu'il en est Le pinceau Sana N'est pas mal du tout Je vais réutiliser le pinceau Quand même Pour le teint Pour un petit peu Fondre La matière ici Et je vais utiliser Après un pinceau Plus fin Pour faire mon ras de cil Parce que là du coup Mon ras de cil N'est pas fait correctement Si j'utilise celui-ci Je vais venir Mettre du verre partout Ça va pas être terrible Donc je vais utiliser Un pinceau un peu plus fin Le S19 Comme ça de Sana Qui a un pinceau plat Et extrêmement fin Je pense que ça va être pas mal Pour estomper la matière Près de l'oeil Bon ça c'est de ma faute J'ai un peu bugué Sur le coup là J'aurais dû faire ça Après le ras de cil Quel nul J'ai réussi à faire quelque chose De potable au niveau du teint Il est pas mal du tout Je vais utiliser Le pinceau S17 Pour faire mes sourcils Enfin je vais juste utiliser Le goupillon Parce que de l'autre côté C'est un pinceau Un petit peu pointu Comme ça Que j'utilise Pour faire un peu L'effet liner Mais là j'utilise pas Pour mes sourcils J'en ai pas besoin Parce que j'ai un crayon À sourcils Un crayon que j'ai Quasi terminé De la marque Shadow Donc je vais le finir Il est presque fini Mais je vais vraiment Le finir jusqu'au bout Donc je fais mes sourcils Et je reviens Pour le résultat Les sourcils c'est pas parfait Mais on va dire Que ça va faire le job Je suis étonnée Parce que le concealer Qu'elle m'en dit N'a pas bougé Il a pas encore filé Dans les ridules Alors qu'habituellement Ça va vite Et alors que j'ai eu Le temps de faire Mes sourcils Donc je vais poudrer tout de suite Avec la poudre de chez Emma Comme ça Qui est une poudre Moonlight 02 Une sorte de poudre Enluminatrice Et elle remplace pas mal La poudre de By Terry Que j'adore Qui est celle-ci là Donc vous voyez Qu'elle est vraiment dans un sale état Ça remplace Alors c'est pas aussi bien Que la By Terry Mais ça fait le job C'est pas trop mal Surtout pour 6 euros Je vais utiliser le pinceau S3 Qui est censé être pour le bronzer Mais bon Je vais l'utiliser Pour le Le dessous de l'oeil J'ai pas de pinceau Dessous de l'oeil De chez Sana Parce qu'elle l'avait mis Dans son première collection Je crois Mais elle l'a enlevé là Ce qui est bien dommage Et je suis vraiment épatée Il a pas du tout filé dans les plis Ça arrive jamais moi Mes concealers A chaque fois Ils vont dans mes ridules Surtout au dieu Le front et des yeux Je suis épatée là Donc Wow Je suis assez Bluffée Et sur le vide Le reste du visage Je vais utiliser ma poudre De chez Too Faced A la banane Celle-ci Donc ça J'utilise le gros pinceau S1 Qui est vraiment un pinceau Tout simplement poudre Et c'est vrai Qu'ils sont extrêmement doux Ces pinceaux Honnêtement Ils attrapent très bien la matière Je suis assez conquise Je comprends L'engouement Que les gens ont eu Sur ces pinceaux Et je regrette pas De les avoir trouvés Du coup Niveau bronzer Je vais utiliser Mon fameux Chocolate Soleil Qui est un vieux bronzer Comme ça que j'ai Et que j'essaye de terminer Mais je l'adore vraiment J'essaie de le terminer Mais je l'aime à la folie Je réutilise Le pinceau S3 C'est pas facile De vous dire à chaque fois Les noms des pinceaux Je vous avoue Et je vais donc faire Une sorte de petit contouring J'ai pas l'habitude Avec des pinceaux Comme ça Ronds Mais pourquoi pas Ça peut peut-être Faire un effet Un effet un petit peu Plus fluffy Je sais pas si vous verrez bien Que j'aime énormément Mais je l'aime Surtout pour le blush Qui est mat En fait C'est un blush mat Qui m'a vraiment conquise Le côté lumineux Je ne comprends pas En fait Je vois pas de différence J'arrive pas à l'utiliser En highlighter Si je le mets par dessus Le blush mat Je vois pas trop la différence Je suis un peu dubitative Du coup J'aime beaucoup le côté mat Ça je vous le dis Je suis sincère J'aime beaucoup le côté mat Mais le côté lumineux C'est sympa Vous pouvez peut-être Faire une légère fine couche Par dessus votre blush mat Mais je vois pas trop Trop L'intensité Voilà Alors que le côté mat Il est ultra méga intense Regardez Là vous voyez direct Donc heureusement Il s'estompe bien Il se travaille très très bien Mais voilà Le côté lumineux Je ne comprends pas J'arrive pas trop à voir Et pour l'enlumineur J'ai craqué sur le site Sephora Avec moins 25% Et les points doublés Pour le cookie Oui J'en entends trop parler J'en ai marre Je vous avoue Que je l'ai testé en magasin Une fois A Marseille Je l'avais mis comme ça Au doigt Et quand on est sorti dehors Avec les rayons du soleil J'étais lumineuse Du coup Je l'avais gardé dans un coin de ma tête Et là avec moins 25% Je l'ai pris Donc vous le connaissez sûrement tous C'est une couleur mythique Et j'utilise avec Le pinceau de Sana Le S20 Qui est un pinceau Qu'elle a créé exprès Pour l'enlumineur J'avoue que je préférais L'ancien pinceau Qu'elle avait sorti Dans son ancienne collection Pour l'enlumineur Mais bon Après c'est vrai Qu'il est assez Wow Il est Ça va Il estompe bien Les lumineurs Les lumineurs L'enlumineur Ça va Il a l'air de bien travailler Mais ce 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 Il n'y a pas de mots Pour décrire Ce Cet highlighter Là Je ne suis pas une grande Grande fan de Benefit Mais là J'avoue que sur ce coup là Ils ont fait fort Ils ont fait fort Benefit Je vous rapproche un peu Je ne sais pas si vous verrez La luminosité De cet enlumineur Au niveau des yeux J'ai fini le make up Avec un petit crayon Dans la muqueuse Qui est le party all night De chez Kiko En teinte 01 C'est ma petite Lily Qui me l'a offert dans notre swap Je vous le remettrai dans le petit Et honnêtement Il est juste merveilleux Il a exactement la couleur De l'enlumineur Benefit Donc au niveau de l'oeil C'est très très joli Ça agrandit le regard Et pour finir au niveau Du mascara J'ai utilisé Le volume booster Lash primer De chez Essence Qui est très très bien Il remplace mon Dior Mais honnêtement Pour l'instant Je suis conquise Alors au lieu d'acheter mon Dior Peut-être que je vais finir Par acheter que ça Qui ne coûte vraiment rien Et le Benefit Bad Gal Bang De chez Benefit Qui est juste une merveille Merci à mon abonné Qui me l'avait envoyé Avec la palette Metropolis Je l'adore Et je l'ai déjà En 2-3 exemplaires En stock Parce que vraiment C'est une pépite Ce truc là Au niveau des lèvres Je vais faire mon contour des lèvres Avec le P2 Comme ça Que j'avais eu Chez Nose Je crois C'est un lip liner Tout simplement En teinte 177 Jazz Je vais légèrement Agrandir ma lèvre Histoire d'avoir des lèvres Un petit peu plus épaisse Et plus pulpeuse Mais pas beaucoup Je ne vais pas faire Les lèvres de Sana Ça permettra Au rouge à lèvres Que je vais mettre De bien se tenir Et d'avoir une meilleure tenue Là je vais utiliser Mon petit kit De chez Anastasia Beverly Hills Une marque que j'aime beaucoup Vous le savez C'est le kit Undress Avec à l'intérieur 4 mat Et un gloss Je vous les montre De plus près Donc les 4 mat Ils sont juste ici Là Et le gloss est là Et il y a Un rouge à lèvres Qui n'est pas mat Qui est métallique Donc 3 mat Un métallique Et un gloss Si je ne me trompe pas Le métallique Je ne suis pas hyper fan Encore une fois Les rouges à lèvres métalliques Sur moi Sont très beaux Au moment de l'application Mais ils partent D'une façon vraiment bizarre Et ce n'est pas la première fois Parce que mon attache à Denona Que j'avais dans le même style Il faisait le même rendu Il est très beau Mais il part bizarrement Donc peut-être que ce sont mes lèvres Je ne sais pas Le gloss Je n'ai pas encore testé Mais je verrai Si je le mets en petite touche Comme ça Au doigt Histoire de Pumper un peu mes lèvres En tout cas Aujourd'hui Je vais utiliser la teinte On Mute Il est vraiment très beau C'est un nude parfait C'est mon préféré du kit Honnêtement Ce kit Il est juste merveilleux Pour le prix Je l'adore Je l'ai eu Grâce à Beauty Bear J'essaie de vous mettre Parce que les liens On marre d'infos Parce que c'est vrai Que ce kit là Il n'est pas dispo Chez Sephora A chaque fois Il est en rupture de stock Et vous savez quoi Cette espèce d'embout Hyper plat Comme ça Je le trouve très pratique Je le trouve très très beau Regardez moi Ce rendu sur les lèvres Ça a un petit peu Pumper mes lèvres Sans en faire trop Je l'aime beaucoup Je ne pense pas Que je vais rajouter de gloss Parce que je trouve Que mon make-up Est déjà hyper lumineux Au niveau des yeux Donc je vais rester Sur du mat comme ça Très profond Au niveau des lèvres Et l'étape finale De ce make-up Ça va être Le spray fixateur Je préfère le mettre Habituellement Avant de mettre mon mascara Pour éviter tout transfert bizarre Mais là je vais le mettre A la fin Histoire de fondre Un petit peu le teint Et que ça soit plus joli Et ensuite Je vous montre ça De plus près Avec un petit bilan De ce que j'ai testé Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà le résultat Honnêtement ce spray fixateur Je l'aime plutôt pas mal Je trouve qu'il a un bel effet L'odeur est plutôt agréable Une petite odeur Un peu de concombre Je sais pas trop Mais j'aime bien Merci Nononafé De me l'avoir envoyé Je l'aime bien Honnêtement Ce petit truc là Et comme tous ceux De cette marque là De chez Beauty B Les liquides cristal à shadow Je les adore Et pour petite info Je les préfère Ceux de style là J'aime bien les styles là Mais ceux là Vraiment C'est mon premier réflexe Donc je vous les conseille Si vous les connaissez pas Les pinceaux Sana Bah écoutez Très belle découverte J'ai pas eu de déception A ce niveau là Le L'enlumineur cookie Je savais qu'il allait me plaire Donc je suis pas déçue C'est Mat Ils sont très très beaux Vraiment Ils ont une excellente tenue Le métallique Je suis un petit peu mitigée J'aime moins Mais les mat Je les adore Et le gloss Je l'ai testé Je crois vraiment Sur des petites touches Mais je l'ai pas testé En entier sur mes lèvres Donc je peux pas encore Vous me prononcer Sur le sujet Mais en tout cas Les mat Je vous les conseille Je les ai tous testés La petite base Comme ça Lumineuse De chez Charlotte Tilbury Je vous la conseille Elle est vraiment très bien Je suis épatée Pour cette première utilisation Du concealer Lock It De chez Kate Vandy Je trouve même Qu'il a laissé Mon dessous de l'oeil Première fois La base à paupières Je l'aime beaucoup Parce qu'elle a pas du tout Accroché avec Les fers à paupières Ma paupière de l'oeil Était totalement Bien hydratée Très fluide Lissée Et du coup J'ai beaucoup aimé Donc là je suis assez épatée Par la base Mavala Et la petite poudre Comme ça De chez Emma Je vous la conseille Parce que Pour le prix Elle est très sympa 6 euros je crois Je crois que c'est imbattable Au niveau des poudres lumineuses C'est pas une Attention à ne pas confondre Avec un highlighter C'est vraiment une poudre Avec des micro Particules Lumineuses Qui vont éclaircir Votre dessous de l'oeil Et en même temps Faire cet effet poudré Pour éviter Que votre anti-cerne Parte dans les plis Donc Elle a peut-être joué un rôle Mais c'est vrai que là L'anti-cerne Je pense qu'il était vraiment Très 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 bien Je valide Ce pinceau A mon grand fêtement Je valide Et le duo comme ça De chez Cover FX Pour les Pour le blush Je l'aime beaucoup Mais est-ce que 32 euros Ça vaut le coup Je vous dirais que non Il est vraiment très beau La pigmentation est là Sauf pour cette partie lumineuse Je la trouve pas assez pigmentée A mon goût D'ailleurs si on la swatch Elle a l'air pigmentée comme ça Je sais pas si vous verrez bien Elle a l'air pigmentée Elle est là Sur mon index Elle est plutôt bien pigmentée Mais je trouve que Sur le visage Ça rend pas Ça rend pas justice Donc 32 euros Je trouve ça très cher Pour ce duo Je vais tester d'autres choses De la barque Cover FX Je pense Mais je ne vous conseille Peut-être pas ce petit produit là Évidemment Les palettes Huda Beauty Je vous les conseille Elles sont vraiment Très très bien pigmentées Vous ne pouvez pas Vous rater Après c'est vrai Que le vert C'est pas facile à travailler Honnêtement C'est pas facile C'est une galère Mais si vous avez envie De vous lancer des petits challenges Et tout Prenez plutôt des palettes Avec un ou deux verres A l'intérieur Histoire de commencer à tester Et si vous avez envie Vraiment de faire des Vous adorez le vert Lancez-vous vers cette palette Qui est vraiment très bien Ce sont des palettes Qui sont pas trop chères Je trouve 30 euros les palettes Mais avec des moins 25% Soit rigole ou pas Ça vaut le coup Elles reviennent à 20 euros Donc je trouve qu'elles sont Très 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 bien Pour le prix Voilà pour ce petit make-up Un peu nouveauté N'hésitez pas à me dire Ce que vous en avez pensé Un bardin En commentaire A me dire A mettre un petit like Si vraiment vous avez aimé Ce make-up A me dire vos avis Sur ce make-up En espérant que ça vous a plu Et que ça vous servira Peut-être pendant ces Ces beaux jours Qui arrivent Voilà Je vous fais des gros bisous Et je vous dis à très très vite Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada